L'Institut de Fasanis est depuis plusieurs années engagé dans une politique de réduction des intrants phytosanitaires, aussi bien sur son exploitation horticole qu'aux abords du lycée. Ainsi, l'exploitation s'est orientée vers la lutte biologique et intégrée dans les années 1990. Puis, vers la certification agriculture biologique de ses plantes de légumes et aromatiques en 2010. Elle fait partie du groupe Défi ferme, plantes en pot piloté par le GIE, fleurs et plantes du Sud-Ouest, depuis 2012. La loi agroécologie recouvre la partie environnement, la partie économique et la partie sociale. Le gouvernement, derrière cette loi agricole, a mis en place un plan qui s'appelle le plan éco-phyto, qui a pour objectif de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, tout en protégeant néanmoins les cultures et par l'utilisation de méthodes alternatives. Donc, ce plan éco-phyto se décline en surveillance biologique du territoire, en action de formation, en action d'expérimentation de recherche appliquée sur les méthodes alternatives, par la mise en œuvre de groupes pilotes autour du projet Défi ferme. Quelles sont les actions engagées sur l'exploitation du lycée Phasanis pour limiter l'usage des produits phytosanitaires ? Oui ? Faire de la prévention, avoir une démarche prophylactique. Quelqu'un d'autre ? Oui, Dunia ? L'utilisation de moyens mécaniques ou physiques, par exemple, désherber à la main ou éminer les organes malades. D'accord. Une autre réponse ? Oui, Benjamin ? Le choix des variétés. Contrôler les conditions de croissance. Oui. La lutte biologique avec les auxiliaires, par exemple. Bonjour. Je voudrais vous poser une question. La luminosité, l'humidité et la température sont-ils les trois seuls paramètres de culture réussis à une serre ? Oui, la gestion du climat de serre est très importante, notamment l'humidité qui est un facteur qui peut favoriser le développement des champignons. Mais on peut aussi citer la fertilisation des plantes. Un équilibre trop azoté est très favorable au développement des pucerons. On peut aussi agir sur la génétique des plantes. Le choix de variétés plus ou moins sensibles est également important pour gérer les phytos. Le lycée Fasani s'est engagé depuis 2012 dans un réseau d'effis fermes avec un groupe de producteurs, avec lequel ils travaillent pour réfléchir à des modes d'action pour limiter les produits phytosanitaires à l'intérieur et à l'extérieur des serres. Depuis quelques années, l'entreprise Hortiland pratique la lutte intégrée en PEBI. Pour cela, nous avons dû effectuer des formations pour reconnaître les différents stades des ravageurs. Pour lutter contre ces ravageurs, nous utilisons des auxiliaires que nous lâchons en sachet ou en vrac. Nous avons également des pièges inclués dans les serres suspendus pour compter le nombre de ravageurs. Et depuis peu, nous utilisons le pollen pour faciliter l'installation de ces auxiliaires. Nous avons également des pièges à phéromones pour lutter contre la pyrale du papillon du Ponchélien. Bonjour ! En quoi consiste la gestion différenciée des espaces verts et à bord de Fasanis ? Oui, bonjour ! Tout d'abord, nous pouvons dire que cette démarche de gestion différenciée s'inscrit dans le développement durable. Si on pouvait définir la gestion différenciée, on pourrait dire que c'est adapter l'action de l'homme sur les espaces verts en fonction de l'utilisation et de la typologie de l'espace, tout en prenant en compte le patrimoine naturel que nous avons sur site. Nous pouvons axer plusieurs thèmes sur cette gestion différenciée. Il y a tout d'abord de favoriser la biodiversité du site, la réduction de la pollution des sols par l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires. Et ensuite, nous pouvons aussi valoriser les déchets verts sur site. Ensuite, nous pouvons aussi axer sur l'optique pédagogique en démontrant, en nous apprenant, les nouvelles méthodes de gestion des espaces verts dans nos collectivités ou dans notre paysage français. Nous avons accompagné un groupe de neuf producteurs et l'exploitation horticole du lycée de Fasanis dans le cadre de la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sur la période 2012-2015 pour le projet Défi Ferme. Au bout de cette première phase, nous avons pu constater une diminution de 25% de l'utilisation des produits phytos sur les exploitations avec jusqu'à trois exploitations qui ont limité le recours aux pesticides de moins 60%. Les producteurs mettent en place un grand nombre de mesures de biocontrôle et ce depuis un certain nombre d'années sur leurs exploitations. Mais le surcoût engendré par de telles méthodes par rapport aux méthodes chimiques classiques est un frein au développement de ces techniques et notamment à la généralisation sur l'ensemble de l'exploitation. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment valoriser cette démarche auprès du client final. Et dans le cadre de la poursuite de ce projet, nous envisageons une étude technico-économique de ces méthodes alternatives pour accompagner les producteurs par rapport à l'utilisation et la généralisation de ces pratiques sur leur entreprise. Sur cette question de la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, j'attache beaucoup d'importance sur le site de FASANIS à ce que l'on ait une cohérence globale sur l'ensemble des services. Sur la gestion des espaces verts, par exemple, depuis 4 ans, on utilise zéro phyto sur le site. Au niveau pédagogique, c'est une action quotidienne et nos élèves, dans l'ensemble de leurs cours d'horticulture, mais également d'économie ou d'agronomie, travaillent cette question de la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires dans les systèmes de production. Par ailleurs, l'exploitation adhère au réseau des filles fermes et c'est dans ce contexte que, ce 30 mai 2016, nous avons organisé cette journée sur le lycée FASANIS avec l'ensemble des horticulteurs du secteur. Sous-titrage ST' 501